Salut à tous, on fait un petit point crypto, même si en comparaison avec les dernières ZAT postées sur le Discord, il n'y a pas grand chose de nouveau. On attaque par ADA, ADA Daily. Ce cycle haussier là est définitivement terminé. Maintenant on rentre dans la question, on a fait un cycle haussier qui est en 3, probablement. Donc on arrive dans la question de, est-ce qu'on va aller mettre en danger le bottom sur les cryptos ou pas ? A l'heure actuelle on voit qu'on a retracé 76% de la baisse, ce qui est assez standard pour les cryptos qui font souvent des mouvements très épidermiques. Bien fort est celui qui est capable de vous dire qu'on va faire un nouveau plus bas ou qu'on ne va pas faire de nouveau plus bas. Moi ce que je vois c'est qu'on a fait une belle montée, qu'à l'heure actuelle on tend de corriger en 3. On voit que la trendline est récite en Daily, elle est loin d'être cassée. Il est bien venu chercher sa zone de retournement. On a bien une divergence sur l'oscillateur qui est ici, en rouge, qui doit amener à un retracement. Mais on voit qu'on a quasiment déjà atteint la zone de surachat. Enfin la zone haute, parce que je n'aime pas trop le terme surachat. Et donc potentiellement la hausse va s'arrêter dès qu'on va venir toucher cette zone-là. Enfin en tout cas va ralentir. Et on voit qu'on n'a pas produit quand même une énorme montée. Ça c'est sûr. On a bien une survente sur l'oscillateur. Quand on regarde en H4 on avait bien une divergence avec des surventes, une divergence sur l'oscillateur. On a fait un rebond. Pour moi on est plutôt à l'heure actuelle en quelque chose qui est en 3. La zone de reverse pour le Y magenta était ici. On a bien abaissé possible sur petit ut là. On a bien cassé la trendline H4. Vous voyez. Donc cette vague de baisse là pour moi elle est terminée. La plus forte probabilité est que cette vague de baisse ici soit finie. Donc maintenant on s'attaque à deux scénarios possibles. qui est où on fait quelque chose de ce style et on redescend. Et là dans ce cas-là on ira directement challenger les bottoms. Vous voyez. Si on reporte ça ici. Alors il faudra voir jusqu'où ça remonte. Mais ça reste une possibilité. C'est-à-dire l'idée d'une double correction. Première vague corrective qui dans ce cas-là ne serait pas un X du tout. On remonte et on refait une vague de baisse. D'accord. Ça c'est personne ne peut anticiper ça. Ça reste quand même le scénario. Enfin un scénario possible. L'autre possibilité c'est qu'on reprend notre marche en avant. Pour aller challenger les nouveaux plus hauts. Alors là on en est loin de loin de loin. Aucune idée de quel scénario est à favoriser. C'est Bitcoin qui va choisir de toute façon. Si on regarde sur le 1h. Sur le H4 on voit que là on a un frein qui se met en place. On diverge sur l'oscillateur. Vous voyez ici. On a une divergence qui s'est mis en place. Alors qu'il n'y a pas de divergence sur le RSI. Je vous montre la même chose ici. Il n'y a pas de divergence sur le RSI. Pourtant on en a une sur l'oscillateur. Boum. Ça monte. Ok. Vous voyez ici. Pas de divergence sur le RSI. Divergence sur l'oscillateur. Boum. On redescend. Ok. Bon là. Il y avait divergence sur le RSI aussi. Si on passe sur le 1h. Sur le 1h cette montée là. Elle est quand même. Elle est quand même d'allure assez corrective. Elle est d'allure corrective sans divergence. Vous voyez qu'on fait un plus haut sur le RSI ici. Encore une fois vous voyez qu'on diverge sur l'oscillateur. Bam. On retrace. D'accord. Donc ça c'est quand même assez pratique pour faire des petits trades intraday. Pour trouver le sommet des vagues en avance. A savoir qu'on est en train de faire un sommet. Et là la même chose. Vous voyez. Pas de divergence sur l'RSI entre celui-là et celui-là. L'oscillateur diverge. Bam. On remonte. Ce qui vous permet de faire plein de trades à contre-tendance. De manière assez chirurgicale. Donc cette montée je l'appellerais bien W. Avec une décomposition. De ce style-là. Ok. Là on a bien fait une correction en 3. 1, 2, 3. Qu'on voit bien. Donc cette vague-là elle est terminée. Un peu très probablement. Vous voyez que la trendline RSI a nettement cédé. La même chose ici. Cette vague-là est finie. Bon c'est facile à voir sur le prix aussi. Ce n'est pas trop un problème. Voilà. On vient chercher pile 100%. C'est parfait. Donc là moi je vais l'appeler X. Mais il n'y a aucun moyen d'être sûr que c'est une X à l'heure actuelle. On peut très bien faire ça. Ça j'espère que vous avez compris. Hop. Voilà. Double corriger ce cycle ici. Ok. Comme on peut très bien faire que ça c'est un connecteur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc se retrouver avec une grosse cave derrière. Et l'autre alternative bien sûr. C'est qu'on ait fait le X ici. Et qu'on reparte pour 3. Ok. Et la target dans ce cas-là serait. Ok. Si je ne prends pas le truc ça ne va pas marcher. Voilà. Donc si ce plus bas tient là. Ici à 0.59. Il devrait donc logiquement venir ici. C'est un cycle violet. Voilà. Venir ici. Pour faire le Y. Et je vous rappelle que ça c'est une analyse de scénario. Et ça n'est en aucun cas. Quelque chose qui permet. Ce n'est pas parce que ce scénario là est comme ça. Que vous pouvez trader ça. Il vous faut une stratégie de trading. Qui va avec. On ne traite pas les vagues d'Elliot en même. Il faut une stratégie qui va derrière. La grosse bêtise que font beaucoup. C'est de penser que. On peut trader. Dire ok. Ça c'est un X. Donc j'achète pour aller à Y. Il y a d'autres critères à remplir. Donc moi je le verrai à l'heure actuelle. Plutôt possible comme ça. Sachant que. Maintenant on va prendre un peu de recul. Ça c'est très important. On est venu chercher 76.4 de la descente. Ce qui est un swing largement suffisant. Largement suffisant. Pour avoir corrigé l'entièreté du cycle W noir. C'est à dire le cycle depuis le bottom. Si je trace. Mes fibos. On voit que cette zone là. C'est l'overlap quasiment 50-61%. Ce qui est bien embêtant. Parce que ça voudra dire. Qu'on peut très bien avoir fait W. Que ça ce serait un X bleu. Magenta. Et que derrière on redescend. Ça c'est impossible à savoir. Si on vient casser le plus haut ici. On va activer une séquence de trade. Pour les petites U.T. Pour aller gagner cette zone là. Mais arriver dans cette zone là. Il sera. De mon point de vue. Impossible de savoir. Si on va continuer de monter. Ou aller en descente. Tant qu'on ne casse pas le haut de la case. Ce qui reviendra à enfoncer 61%. Et donc. Favoriser une reprise de la hausse. Donc voilà pour ADA. Le petit nouveau. C'est Atom sur Kraken. On n'a pas beaucoup d'historique. Ce n'est pas évident. Moi je l'aurais bien appelé comme ça. On voit que la vague ici est terminée. D'accord. Au niveau du RSI en tout cas. On a eu bien une divergence ici. Qui pourrait faire 3, 4, 5. Même si quand même la possibilité c'est que. On décale un peu comme ça. D'accord. C'est à dire que là on est fait sous 3, sous 4, sous 5. Qu'on aille chercher la 4 et faire la 5 derrière. Ça c'est tout à fait possible. Je vous rappelle que les vagues 4. C'est celles qui peuvent finir le cycle en 3. Et on redescend pour créer une divergence derrière. Qui crée la vague en 5. Encore une fois vous voyez la divergence sur l'oscillateur ici. D'accord. Et là on voit qu'on est en train de diverger déjà sur cette montée ici. Ce qui fait qu'on ne devrait pas aller beaucoup plus haut. Il faut au moins avoir un petit retracement. Un petit retracement. Et là vous voyez encore une fois sur cette correction en 3. La divergence de l'oscillateur. Alors qu'il n'y a pas de divergence du RSI. Ce qui permet de racheter cette zone là. Dans le sens de la tendance. Et boum derrière. Alors. Bon Atom je n'en parle pas plus. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos. On n'a pas beaucoup d'historique. Donc c'est assez difficile. Le bitcoin cash il est dans sa zone. Pour finir une correction du premier degré. Il a bien réagi dessus. D'accord. En daily on a bien sûr pour l'instant aucune confirmation. Franche de la fin. En h4 on a bien une confirmation. De la cassure. De la traîneur ici. Et donc de la fin de cette vague baissière ici. Et c'est exactement la même chose. Je l'appelle 2 magenta. Mais ça peut très bien être. Juste le premier mouvement. D'une baisse plus profonde. De ce style là. C'est toujours. 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 Pareil. Ok. Et on voit que. Bon pour l'instant c'est juste des projections. Ça sert un peu à rien. En tout cas. A l'heure actuelle. Pas vraiment moyen de savoir. Puisqu'on a des mouvements de type correctif. Dans tous les sens. Si on passe sur le 1h. Il a fait un mouvement en 3. Qui est venu chercher sa zone. D'accord. Donc ça. Hop. On peut enlever. Donc il est venu bien chercher sa zone de reverse. On reverse dessus. On a fait un mouvement en 3. Qui potentiellement est fini. Et donc c'est exactement la même chose que sur ADA. Si ce plus bas tient. Ici là. 310 là. D'accord. Ça nous projette vers un cycle. Qui est plutôt ici. Hop. Voilà. Ça c'est bien sûr uniquement dans l'hypothèse. On vient de casser ce plus haut à partir d'ici. On peut très bien double corriger pour aller un petit peu plus bas. Et encore une fois. C'est des mouvements en 3. Donc à l'heure actuelle. Pas de séquence de trade. Moi j'ai acheté cette zone ici. Pour jouer au moins un rebond en 3. C'est à dire venir jouer un retour dans cette zone là. Et après on verra. Où on se retourne pour cavé directement. Où on reprend le cycle haussier. Qu'on a débuté depuis le bottom 2019. Encore une fois. Ça. C'est purement un scénario. Tant qu'on n'a pas cassé le plus haut de W. Aucun moyen de favoriser ce scénario là. Par rapport à une baisse plus profonde. Et on peut très bien aussi. C'est ce que je viens de vous dire. Faire ça. C'est à dire un nouveau plus bas. Pour faire une correction en 3 de deuxième degré. Et quand même aller chercher. Le report de l'extension. Qui sera plutôt du coup dans cette zone là. Donc c'est à suivre. C'est un axe directeur. Sur l'UT une heure. Il n'y a pas de trade à faire. A l'heure actuelle. On voit bien quand même que sur cette baisse en 3. On a une divergence de l'oscillateur qui s'est mis en place. Qui pourrait dire que cette baisse là est finie. Et qu'on pourrait démarrer le rebond pour atteindre cette zone là. Et tout le problème vient de Bitcoin. Qui est très 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 indécis. Si on regarde sur l'oscillateur. On a bien une divergence qui se met en place. Comme ça. Là. D'ailleurs je suis allé un peu loin. Comme ça. Entre ce bottom ici et ce bottom ici. Ce qui pourrait. Bon ce qui a amené de la hausse ici. On voit que l'oscillateur d'Aili n'est pas redescendu énormément. Et donc on est tendancieux. On a tronqué les zones. En quelque sorte. Avec une réaction qui a été attendue. Casse bleue ou case rouge. On voit qu'on s'est arrêté juste avant. Donc on a assez de swing pour avoir fini cette baisse ici. Cette baisse là est quand même d'allure terminée sur le RSI. Et on a bien cassé. Ce qui veut dire que ce mouvement là est fini. Et que ça a baissé ou un connecteur ou le départ de la nouvelle vague. On a aussi quand même une trendline RSI de ce style là. Qui tend à casser. On a quand même des signes assez bullish. Là il y a quand même un croisement à la hausse de l'oscillateur. Plus la divergence. Sur le H4 on est comment ? Bon sur le H4 là on vient de diverger entre ces deux sommets qui entraînent la baisse qu'il y a là. Donc sur le H4 au début j'avais prévu quelque chose comme ça. Qui là il faut le revoir. Vous voyez bien que ici. C'est à dire que j'avais modifié au début. C'était comme ça. Et j'avais dit que Bitcoin se retournerait par là pour tronquer ce cycle là. Et il a fait ça en plus. Donc là il faut que je regarde qu'est-ce que ça donne. En tout cas ce compte comme ça là comme il est proposé au tout début n'est plus possible. A cause de cette remontée là. Donc là si on regarde le Bitcoin. On a une petite couleur qui se voit mieux. Hop. On a une divergence haussière ici. Oh putain ça change toujours de couleur. Une petite divergence haussière ici. Et une divergence aussi. Ici. D'accord ? Donc on a trois divergences d'affilée ce qui nous ferait trois vagues. Tout simplement les fibos ne sont pas belles belles du tout. Dans le sens où la vague 3 ne fait pas 100% de la vague 1 au minimum. Que la vague 4 overlap la vague 1. Alors on peut dire que c'est une diagonale. C'est moche. C'est moche. C'est moche. C'est pas évident. Donc là si on raisonne en héliotisme. Cette vague a l'air en 5. D'accord ? Parce que l'idée qu'on pourrait se faire c'est qu'en fait on a fait A, B, C. D'accord ? Là les fibos iraient bien. Vous voyez que le 1.618 il est ici. Et qu'on est bien venu dedans. Le problème c'est que si cette vague est en 5. Si A est en 5. C doit être en 5. Et c'est là. Moi je n'arrive pas à la compter en 5. Disons que 1, 2, 3, 4, 5 c'est très moche. On a un gros overlap 4, 1. Autrement. 1, 2, 3. Là ça ferait bien un mouvement du coup en 3. Du coup A, B, C. Et la fibo ne va pas vraiment. Puisque la vague C n'atteint pas 100% de la vague 1. Bon ok on n'est pas loin. J'avoue que je pinaille un peu. Mais ça ne peut pas nous faire un mouvement en 5 et un mouvement en 3 derrière. Donc c'est pas possible. Donc pourquoi pas acheter 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'hypothèse qu'on va prendre à l'heure actuelle. Donc là une fois que vous voyez 5 ici vous pouvez voir les choses de deux façons différentes. Ou vous pouvez voir un flat. Ce qui est tout à fait possible si on considère que cette vague ici là. Elle a retracé 76%. C'est à dire qu'on a fait une première vague de baisse. Celle-là est bien remontée. Elle a retracé assez profond. Elle a passé 61% largement. Donc ça pourrait tout à fait faire flat A, B. Donc une descente en 3, une montée en 3. Et derrière on fait une vague en 5. Ok. Ça ferait un flat régulier. Donc tout à fait standard. Et donc il finit par une descente en 5 ici. Ce qui voudrait dire que cette correction est finie. On a fait A, B, C, flat. Ok. Et donc là on partirait sur des nouveaux plus hauts historiques sur le bitcoin. L'autre possibilité. C'est que on ait fait W, X. Donc un mouvement en 3, une remontée en 3. Et qu'on fasse une vague en 3 de type double. Ici c'est à dire on fait A, B, C. D'accord. Alors la vague A est en 5, une B en 3. Et on refait une vague C en 5. Qui est du coup, qui devient totalement justifiée. Ici on regarde les fibos. Alors je n'ai pas mis les mains donc c'est à peu près. Vous voyez que ça nous projette ici. Donc ça nous projette ici. On a une petite zone d'overlap entre la case bleue qui est la target du cycle bleu. Et la case rouge qui est la target du cycle rouge. Qui ferait une grosse zone d'overlap entre 6000 et 7000. Ici. Ok. Donc pourquoi pas. Ça, ça reste tout à fait possible. Donc à la cassure de 9000, ce scénario là se déclencherait plus tôt et on irait plus tôt là. Cette zone ici avec une belle convergence des fibos. Bien sûr, ça c'est dans l'hypothèse où B est en place. C'est à dire qu'on ne fait pas de plus haut à l'heure actuelle sur le Bitcoin. Si Bitcoin repart faire un plus haut. S'il casse le X, on valide le flat. S'il ne casse pas X et qu'il fait juste un plus haut encore, par exemple, qu'il ne casse pas le canal. Il faudra reporter cette vague à celle-là. Ce qui nous donnera probablement un overlap un peu plus important sur cette zone ici. Ok. Donc là, Bitcoin est extrêmement indécis. Sur le H4, on voit que la vague de baisse ici est terminée. Celle-là, là. Bon, sans doute avec la remontée du prix. Se placer de manière sûre ici, c'est difficile. C'est des mouvements assez techniques. La vente ici était 100% possible. Techniquement, on a cassé le plus bas. On fait un rebond. Vous pouvez vendre pour viser le plus bas. Le problème, c'est qu'on est venu quasiment chercher la zone d'extension. Et que ça peut tout à fait être tout fini. Donc là, moi, clairement, ce n'est pas les setups que... Moi, j'aime bien les trucs à haute probabilité de réussite. Pour moi, ça, ça n'en fait pas partie. Donc, j'attends. En tout cas, ça, c'est un mouvement en 3 à l'heure actuelle. C'est la même que sur Bitcoin Cash. On n'a pas de divergence ici. Donc là, on n'a pas d'élément pour nous certifier qu'on va devoir faire une nouvelle vague de hausse. Donc à l'heure actuelle, on peut toujours imaginer ça sur le Bitcoin. Après, ça ne veut pas du tout dire que c'est le scénario le plus probable. C'est le scénario qui, à partir du moment où on a cassé W, on doit aller dans la case bleue. Tant qu'on n'est pas allé dans la case bleue, je vais chercher un compte qui nous pousse dans la case bleue. En gardant à l'esprit qu'on y est quand même presque allé. Mais qu'on pourrait faire une double correction qui nous amènerait, du coup, sur cette zone-là, aller retester la grosse zone de volume qu'il y a ici. OK ? Si jamais, donc là, on va faire des hypothèses pour vous donner des targets, si jamais, on invalide ce scénario. Ça veut dire que notre correction ici est finie. OK ? Ce qui voudrait dire que là, on a deux possibilités. Ou on considère que le cycle, là, est terminé. Dans la case, il est bien venu chercher sa target et il est terminé. Ou on considère qu'il y a moyen de le pousser encore. Parce que vous voyez que la case violette, elle est grosse. Et on reporterait ce cycle ici, si ça, c'est bien le bottom. Et ça nous donnerait une target qui va entre 15 000 et 19 000. Et on voit bien qu'il y a un gros overlap dans cette zone-là. L'autre possibilité, c'est de considérer que tout ce cycle-là est clos. Que ça, c'est la correction de toute cette montée. OK ? Si on va casser X, c'est très probablement ce que ça va nous amener. Et là, on part sur des targets beaucoup plus folles. Qui nous amèneraient entre 19 000 et 26 000. OK ? Et Bitcoin est chiant parce qu'il n'est pas venu chercher cette zone-là. Donc là, c'est très indécis. Honnêtement, bien malin est celui qui peut vous certifier le sens de ce marché à l'heure actuelle. En tout cas, les alts sont venus chercher les niveaux d'intérêt pour moi, pour tenter des achats pour au moins un robot en 3. Bitcoin n'est pas venu pour du swing daily H4. Donc, il y a la possibilité d'y aller encore. OK ? Donc, si on y va encore et qu'on va dans la case bleue à partir d'ici, ça veut dire que tout ce cycle-là est fini. Parce qu'on casserait le connecteur. Vous voyez, là, on a A, B. C peut toujours être plus loin. D'accord ? Dans cette zone-ci. C'est tout à fait possible, même si je ne crois pas du tout. Je pense qu'on a fini ça complètement. D'accord ? Que ce soit A, B, C ou 1, 2, 3, 4, 5, dans l'absolu, ça ne change rien. On raisonne en cycle. A partir du moment où ce cycle est fini, on veut racheter sa correction pour essayer de jouer le nouveau cycle. Voilà. Après, c'est des détails. Je sais que les puristes de l'éliotisme pensent que c'est important. Ça ne l'est pas vraiment, en fait. Quand vous avez un système de trading, ça ne l'est pas. Voilà. Donc, sur le Bitcoin, voilà. Indécis. Il est clairement venu. Il a clairement assez de swing pour avoir fini ça en 3 sur un flat régulier. Et go to the moon, où il a clairement aussi la possibilité Fibo de venir beaucoup plus bas vers 7000. En tout cas, ça, c'est une zone qui, moi, va m'intéresser de toute façon pour des achats, que ce soit long terme, court terme, tout ce que vous voulez. Ça restera un prix qui est attractif pour Bitcoin. Et même si on cave encore, qu'on fait un nouveau bottom, ça y est, là, on va se réallumer 2000 partout. Écoutez, si on y va, on reviendra tester ce niveau un jour, très probablement. Donc, voilà. Voilà, voilà, on va accélérer pour le reste. Globalement, le dash, j'espère, un dernier plus bas dans cette zone ici pour pouvoir racheter. L'EOS est venu dans sa zone, d'accord, avec la petite divergence qui va bien. Il rebondit, les achats ont été faits, ils sont protégés. Maintenant, on attend, ou on double corrige et le trade sera break-even, ou on moon et il sera full money. ETH, c'est exactement la même chose. Voilà, il est venu dans sa case, il rebondit. C'est la même chose que les autres. Est-ce qu'on double corrige à la hausse pour ensuite rebaisser ? Est-ce qu'on rebaise directement ? Ça, ça ferait très sévère. Là, si on rebaissait directement maintenant, là, on prendrait quand même tarif. Mais bon, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on moon à partir de là ? Donc, c'est la même stratégie de trade. ETH, BTC, bon, je vous ai dit, je n'y touche pas tant que j'y vois plus clair. J'avais tenté de racheter plusieurs fois les bottom avec des jolies montées, mais à chaque fois, on se retourne. Litecoin, la même chose. Il est venu dans la zone, donc c'est comme les autres, avec la divergence de l'oscillateur en daily, ce coup-ci. Donc, je m'attends quand même à un push un petit peu plus fort. Litecoin, BTC, c'est pareil. Vous voyez, divergence, plus divergence du momentum. Tac, tac, double divergence. Sur zone, le rachat a été fait, on a fait un joli pump. Maintenant, j'attends de voir s'il veut venir invalider ou s'il veut push. Le Néo, le Néo, c'est pareil. Il est venu, hop, c'est celui-là. Il est venu dans sa zone, il rebondit. Le Néo, oui, ben voilà, ça, ce journée, c'est pareil. Le Rep, c'est pareil. Il est venu chercher sa zone-là. Il rebondit à l'heure actuelle, mais il est un peu lourd. Il y a une divergence RSI daily, vous voyez. Donc là, il faut qu'il y aille maintenant. C'est-à-dire que s'il y va pas maintenant, bye bye. C'est-à-dire, là, s'il recave d'ici, on verra. Des nouveaux plus bas, probablement. En tout cas, il y a la divergence RSI sur un niveau clé fibo. La convergence des deux targets de cycle, vous voyez. Donc très intéressant, pour moi, à jouer. Tron, c'est la même chose. Vous voyez que son niveau fibo... Alors, attendez, c'est celui-là ou celui-là ? Ah, pourquoi il n'y a plus de couleur ? Il n'y a plus de couleur. Bon, alors, vous voyez, le niveau 1.618 était ici. Il est venu le chercher pile, avec une divergence de l'oscillateur. Vous voyez, entre ça et ça. Bim, la survente, le petit point. Et boum, il a fait une très belle remontée. Donc lui, il est bien parti, là. S'il pouvait prendre de l'élan pour y aller, ce serait parfait. XLM, pareil, rebond dans la zone. Et je passe vite, parce que c'est la même chose que tous les autres. C'est on achète la zone, on protège sur le rebond en 3. Et on attend de voir. Ou on se fait stop loss break even. Ou alors, on a buy the dip pour aller dans les cases beaucoup plus haut. XRP, comme je vous ai dit, joue avec le feu. À chaque fois, vous voyez, il vient retoucher à chaque fois. Le bottom, ici. Bon. Voilà. Là, il a bien la divergence d'Aidy, aussi. Tac. Il devrait mouner un peu, au moins pour un rebond en 3. Pourquoi pas venir rechercher cette zone ici, il est des 0,38. Mais il joue dangereusement, très dangereusement avec l'invalidation. Ce qui l'amène quasiment à 0,16. S'il invalide, il doit venir ici, donc 0,16, 0,15. Donc, à surveiller. Voilà, on fait un peu plus rapide. Si le BNB, pour ceux qui le suivent, vous voyez, il est parfait. Donc, il est venu pile dans la zone de rebond. Avec la divergence de l'oscillateur daily. Bim, bim. Voilà. Trade standard. Zone Fibo. Divergence. Boum. Il rebondit. Si on protège sur les rebond en 3 ou les 50% Fibo. Voilà. Il est sur 50% Fibo. Trade qui ne peut plus être perdu pour ceux qui tradent le BNB. Malheureusement, je ne trade pas sur Binance. Donc, il n'y en a pas. Enfin, je n'en ai pas. Mais en tout cas, là, vous devez sécuriser votre achat fait ici. Donc, vous ne risquez plus rien. Et pourquoi on sécurise ? Parce qu'on peut toujours faire ça. C'est ce que je vous dessine ici. Première vague de baisse. Correction. Deuxième vague de baisse pour une double correction qui amène beaucoup plus bas. Qu'est-ce que c'est ce trait qui passe là ? D'accord ? Ou alors, ça c'est impossible à savoir. Sauf les dieux de Twitter qui vous affirment Monts et Merveilles et Monts et Conneries. Globalement, tous ceux qui vous affirment qu'on va en ligne droite en haut, en ligne droite en bas, blablabla. Tous ceux qui affirment en trading, il faut faire clic droit, delete. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris comment ça marche. Donc là, il y a deux possibilités. Et lui, si on le regarde en weekly, il est hyper propre. Il a fait une correction en 3, ABC ou WXY. Et il a atteint sa target ici du macro cycle. Donc, à tout moment, il peut mourir ou enclencher un mouvement d'amplitude supérieure. Vous voyez, on est bien entre 1 et 1.618. Donc, il peut pousser jusqu'à 44 dollars easy en appartenant au même cycle. Pourquoi je vous montrais ça ? Oui, voilà. Parce que si on prend ça, qu'on le reporte au plus bas ici, vous voyez que ça nous fait une grosse target quand même à 57 dollars. Donc, c'est probable ou possible qu'il fasse une double correction pour que ça fasse des targets qui correspondent plus au cycle actuel. Mais, comme dit, s'il part pour un mouvement en 5, il part pour un mouvement en 5. Et puis, voilà. Dans ce cas-là, on casse 1.618 et puis c'est parti. Voilà. En tout cas, l'achat ici se joue 100% du temps. Parce que, si vous avez acheté le bottom ici, vous êtes en route pour des sommets. Très alléchant et vous avez quasiment by the dip. Vous voyez, la case commence ici à 25.95 et il a atteint 24.18. Et vous voyez, la case de rebond de BNB a été donnée. Comment c'est la date ? Pourquoi il n'y a pas de date ? Bon, d'accord. Si on va l'avoir là. On était toujours à 28. Donc, la case était déjà donnée entre 25 et 19. Et vous voyez qu'on a rebondi ici pour éventuellement ce scénario-là ou le moon direct. Voilà. Donc, on a fait un petit tour qui montre qu'à l'heure actuelle, on est énormément dans l'incertitude sur beaucoup de cryptos. Il y a quand même des indicateurs qui poussent à être bullish. Des fibos tronqués qui poussent à la prudence. Donc, c'est la zone de requête pour tout le monde. Ceux qui short ont bien démarré et puis se font reprendre sur beaucoup de short ici. Ceux qui long ont intérêt à protéger. C'est ce qu'on a fait. Le tout, comme je dis, c'est d'intervenir sur les bons niveaux. Ceux qui short depuis 6 000, vous les entendez fanfaronner disant qu'ils ont vendu le bitcoin. Mais rappelez-vous, regardez toutes les publications qu'ils font. Ils ont commencé à shorter entre 6 000 et 9 000. Autant dire, ils ont bouffé du stop loss. Quoi qu'ils en disent. Vous verrez, il y a des espèces de traders qui n'ont jamais de stop. Ils ne font jamais manger les stops. C'est de la magie. En tout cas, ils ont raté 73% de hausse sans levier. D'accord ? Et donc là, vous les voyez fanfaronner à l'heure actuelle parce qu'on a baissé de 28%. Ok ? Donc, je vous laisse évaluer laquelle stratégie est la plus rentable. Bonne journée à tous. Merci. Merci.